Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Votre argent, la pandémie encore bien présente. Mais on va rester optimiste et évoquer les séjours, les longs séjours à l'étranger qui sont de nouveau possibles à certaines conditions. Et on va évoquer ces sujets-là avec en particulier les conséquences sur les assurances avec notre expert. Il s'agit ce soir de Nicolas Chouvet. Bonsoir Nicolas. Alors prenons le premier cas assez classique d'un voyage à un séjour à l'étranger de longue durée, celui d'un échange d'études. Dans ce cas-là, à quoi est-ce qu'il faut tenir compte en particulier dans les échanges scolaires classiques ? Les élèves qui font un séjour linguistique sont en principe couverts par l'assurance ménage et responsabilité civile de leurs parents. Pour autant qu'ils vivent encore sous le même toit et qu'ils conservent leur domicile chez leurs parents. Il faut faire attention au niveau des sommes d'assurance, bien vérifier les sommes d'assurance, vérifier également les validités temporelles des couvertures, également savoir jusqu'à quand les élèves sont couverts par l'assurance des parents. Au niveau des assurances, donc l'assurance maladie et accident, elle est tout à fait encore valable, elle est également valable à l'étranger. Il ne faut juste pas oublier de prendre sa carte d'assurance avec soi. Toujours bon, effectivement, de ne pas l'oublier, c'est important. Dans l'autre cas de figure où on est déjà en activité professionnelle, dans le cas d'un jeune adulte qui souhaiterait partir aussi, là aussi faire des études ou une expérience professionnelle de plus longue durée, là en termes d'assurance, il faut faire attention à quoi ? Alors aussi au niveau de l'assurance ménage, il est également important pour les jeunes adultes de bien vérifier que les sommes d'assurance définies dans le contrat pour l'étranger sont suffisantes. Il faut peut-être également envisager de conclure quelques complémentaires qui peuvent permettre de couvrir les biens personnels contre le vol à l'extérieur ou la casse. Et puis comme pour les plus jeunes, il est également important de vérifier la validité temporelle des couvertures. En ce qui concerne les dommages qu'on pourrait causer à des tiers, là aussi l'ARC est importante, il faut la garder. La validité territoriale est en principe pour le monde entier. Peut-être là aussi envisager quelques complémentaires si le jeune conduit des véhicules de tiers ou autre. – En fonction des cas particuliers. – Exactement, en fonction des cas particuliers. Pour l'assistance également, je recommande vivement une assurance voyage, assistance qui prend en charge les frais si malheureusement le voyage doit être annulé ou interrompu, pour des raisons toujours qui figurent dans le contrat. Par rapport à la situation qu'on vit actuellement, je recommande vivement, afin d'éviter tout malentendu, de prendre contact avec son assureur, afin de savoir comment la compagnie gère les cas liés au coronavirus. – Alors justement, en lien avec la pandémie, on sait que si certains pays se sont ouverts de nouveau à des longs séjours, il faut toujours évidemment s'intéresser de près sur les conditions. Selon les pays, malgré ça, en termes d'assurance, il y a des spécificités particulières qu'il faut tenir compte ? – Alors effectivement, l'assurance maladie et d'accident peut être problématique dans certains pays, comme les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie par exemple. – En raison des coûts ? – Effectivement, en raison des coûts, les frais médicaux sont si élevés dans ces pays que même les prestations suisses ne seraient pas suffisantes pour couvrir les frais. – Donc là, il faudrait une complémentaire finalement ? – Oui, effectivement. Alors certaines écoles locales par exemple, ou certaines organisations d'échange, proposent et permettent justement aux jeunes de mettre quelque chose en place sur mesure. – Bon, qui dit partir à l'étranger, forcément, on ne paye plus forcément ses cotisations sociales en Suisse. Si on part une année à l'étranger par exemple ou plus, prenant le cas de la VS d'abord, comment éviter d'avoir des lacunes dans sa prévoyance ? – Alors les élèves qui n'exercent encore pas d'activité lucrative, et qui conservent leur domicile en Suisse, sont obligatoirement assurés. Le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire, ils sont assurés auprès de la caisse de compensation en Suisse. Donc dans ce cas-là, il faut continuer à payer les cotisations minimales auprès de la caisse AVS. – Et ça c'est extrêmement important, on l'imagine ? – C'est hyper important. – Oui, tout à fait. – Pour les jeunes filles et jeunes gens au pair, on en discutait tout à l'heure, c'est important pour eux de vérifier s'il existe une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'accueil. Il faut néanmoins savoir que certains pays ne considèrent pas le travail au pair comme une activité lucrative telle qu'elle est définie par les assurances. – Encore une fois, bien se renseigner selon où l'on se rend. On a parlé de l'AVS, dans le cas de la caisse de pension, cette fois-ci LPP. – Là aussi, une personne qui n'exerce pas forcément d'activité lucrative n'est pas forcément concernée vu qu'elle n'est pas assurée auprès d'une caisse de pension. Toutefois, les jeunes qui exercent déjà une activité lucrative et qui sont assurés auprès d'une caisse de pension, donc pour les risques de l'invalidité et le risque du décès, doivent clarifier si et dans quelle mesure les couvertures d'assurance peuvent être maintenues lors du séjour à l'étranger. – Très bien, et puis rapidement Nicolas, de manière générale, est-ce qu'il y a encore des conseils que vous pourriez nous donner à ce sujet ? – Alors, tout d'abord, je pense que c'est important de savoir s'il est nécessaire d'obtenir un visa pour aller à l'étranger. En parallèle, c'est également important de vérifier que nos pièces d'identité sont bien valables. Et puis pour terminer, je pense que le plus important, c'est de contacter son conseiller en assurance pour faire un tour du portefeuille d'assurance pour éviter qu'il n'y ait qu'une couverture dans un des risques. – Merci beaucoup Nicolas Chouvet pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et si vous avez des questions à poser à nos experts, à Nicolas, par exemple, le mail de la rédaction, c'est votreargent.latel.ch. À très vite et bonne suite de programme. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, Claire, Helvetia. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada